Les entreprises de plus en plus nombreuses a tourné le dos à la NRA aux Etats-Unis. Ce samedi, Delta Airlines et United Airlines ont décidé de couper les ponts avec le puissant lobby des armes après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride. Elles ont emboîté le pas à plusieurs loueurs de voitures et assureurs qui jusque-là accordaient des avantages aux membres de la NRA. La Bank of America pourrait aussi faire de même. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, un élan populaire a suivi la tuerie de Parkland perpétrée par un ancien élève de 19 ans le 14 février dernier. Des survivants ont pris la parole pour critiquer le port d'armes, y compris face à Donald Trump qui ne compte revoir que la vérification des antécédents et l'âge légal pour acquérir certains modèles.